Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière puisque je pense, non c'est même sûr, je n'en ai jamais fait sur des figurines NECA. Donc voilà, je voulais revenir sur cette figurine tout simplement immonde. Vous allez me dire pourquoi tu l'as acheté ? Vous savez très bien pourquoi je l'ai acheté. Mais je l'ai acheté en connaissance de cause, j'avais déjà vu des photos ici et là, des vidéos, peu importe. C'est une NECA pas réussie, mais bon, pour la collecte, en plus elle est assez compliquée à trouver, à un bon prix j'entends. Mais bon, je voulais me moquer, voilà, purement et simplement de cette figurine. Donc, figurine de Zelliv, donc Amassion Los Angeles en français, du personnage de John Nada. John, rien du tout, John que dalle, John des clopinettes. Voilà. Donc déjà, l'aspect comme ça, c'est pas ouf. Vous pouvez voir qu'il y a quelques tailles en trop sur son futale. La boîte, elle, est plutôt sympa. On ne l'est pas sur le format que l'on connaît avec une espèce de petite fenêtre sur les NECA, là. Avec le velcro dessus, là. On l'est sur une boîte plutôt simple, mais bien designée. Voilà, vous pouvez déjà apercevoir. Sudo Roddy Piper. Voilà. Je ne l'ai pas encore ouverte. En général, je ne les ouvre pas. Bon, je l'ai acheté l'occasion. Il n'y a pas la petite scellée. Mais on va voir ça. L'arrière de la boîte est customisée. C'est déjà ça. C'est sympa. Est-ce qu'on va pouvoir la sortir sans encombre et sans faire des bruits de merde ? Au pire, je cut et on se retrouve tout de suite. Voilà, voilà. Donc, si on veut jouer à la poupée, c'est très sympa. Ou pas ? Donc, bon. John Nada. Avec une tête changeable, interchangeable. Avec ou son lunette, quelque part, mieux vaut qu'il les ait. Donc, voilà. Le fusil à pompe, le petit flingue là. Je ne vais pas lui mettre dans les mains. Nous sommes pacifistes. Sa petite ceinture. Bon. Par contre, là, ce n'est pas une petite ceinture. C'est tout simplement... Il y a quelques tailles en trop. Je ne sais pas. C'était un ancien obèse, peut-être. Du coup, il a... Et puis, comme ça a un clodo, quelque part. Il n'a pas eu le temps de racheter les fringues, le gars. Ou pas les moyens. Donc, bon. Voilà. Donc, l'Eneka, en général, c'est... C'est du plastique. Tout ce qui est vêtements, etc. Là, c'est du tissu. C'est du quoi ? Je n'en sais rien. Moi, j'y connais que dalle. Mais, voilà. Là où ça, c'est limite, niveau qualitatif. En tout cas, visuel. C'est que... Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Voilà. Au niveau de la chemise, ça va. Je suis plutôt bien taillé. Mais ils sont futiles. Voilà. Voilà. Il a le cul plat, en plus. Il a le cul plat. Donc, bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, ça fait une petite pièce en plus pour la collègue Carpenter, évidemment. On va la laisser dans sa boîte. On ne jouera pas à la poupée. En tout cas, voilà. J'espère que cette petite vidéo, entre guillemets, humoristique vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. Et voilà. Ciao tout le monde.